Coureur de jupons, charcutier, prison. Voici cinq choses que vous ne savez probablement pas sur Alain Delon. Figure emblématique du cinéma français, Alain Delon est décédé à l'âge de 88 ans. Il a occupé le devant de la scène pendant les 70 dernières années. La coqueluche des Français laisse derrière lui des œuvres marquantes telles que Borsalino, Monsieur Klein, La piscine ou encore Le guépard. Cependant, sa carrière a également été jalonnée de nombreuses controverses et des déclarations choc. Derrière le glamour, découvrez cinq anecdotes méconnues qui éclairent l'envers du décor de cette légende. Il a échoué à Hollywood au milieu des années 60. Alain Delon est déjà une vedette internationale et souhaite tenter sa chance en Amérique. Malheureusement, entre 1965 et 1966, il tourne trois films. Les tueurs de San Francisco, Texas nous voilà et Les centurions qui se révèlent être des échecs. Pourtant, en 1969, le jeune Delon déclarait dans l'Express « Ce fut une période d'apprentissage. J'ai perfectionné mon anglais et observé la méthode de travail des Américains. J'ai travaillé à la fois avec des avant-gardistes et des réalisateurs plus classiques, tous de véritables professionnels. » En ménage à Troyes, en 1969, Serge Gainsbourg chante 69, année érotique. Et c'est le cas de le dire, cette même année, Alain Delon joue dans Madly, une comédie dont la réalité dépasse la fiction. Le scénario, écrit par Mireille Dark, s'inspire d'une histoire vraie, celle que Mireille elle-même a vécue. Lorsqu'elle entre dans la vie de Delon, ce dernier est déjà amoureux d'une autre femme, « Madly, une Guadeloupéenne, je ne peux pas la quitter, je l'aime et je t'aime aussi. » Les deux femmes finissent par se comprendre et, par amour pour le même homme, développent des sentiments l'une pour l'autre. Pendant un an, ils vivent ensemble une relation amoureuse à Troyes. Il a fait ses débuts en tant que charcutier. Rien ne prédestinait Alain Delon à rencontrer les plus grandes stars du cinéma, issues d'une famille divorcée et renvoyées de l'école à six reprises. Le futur acteur n'était pas particulièrement enclin aux études. Malgré son rôle de l'aristocrate Tancrede Falconeri dans Le Guépard, il ne possède en réalité qu'un CAP de charcutier. Il devait d'ailleurs reprendre le commerce de son beau-père à Bourg-la-Reine, où il a travaillé aux côtés de sa mère jusqu'à l'âge de 17 ans. Direction la casse-prison, l'acteur s'engage à 17 ans dans la marine. Une carrière pas très fructueuse, puisqu'il s'était surtout fait remarquer pour avoir enfreint la loi. Les délits ? Du matériel volé à Toulon pour monter un poste radio qu'il envoie directement en Indochine et une Jeep empruntée sans aucune autorisation et à moitié détruite en tombant dans une rivière. Résultat, il finit en cellule à Saigon. Il a obtenu son premier rôle grâce à l'adultère. En 1957, Alain Delon décroche son premier rôle au cinéma dans le film « Quand la femme s'en mêle », un titre qui s'avère particulièrement approprié puisque le jeune acteur entretenait en effet une liaison avec Michel Cordoue, l'épouse du réalisateur Yves Allégret. Peu après son retour d'Indochine, Michel lui confie un soir « Vous êtes exactement le personnage que mon mari recherche pour son prochain film. Il faut absolument que vous le rencontriez. » Curieusement, Alain aurait accepté non pas pour plaire à son amante, mais pour satisfaire le mari. Alors, est-ce que vous connaissiez toutes ces anecdotes ? Sous-titrage Société Radio-Canada